Le Maroc, comme beaucoup d'économies au niveau international, est de plus en plus intégré à la fois d'un point de vue commercial et financier avec le reste du monde. Donc c'est finalement autant d'opportunités d'affaires potentielles supplémentaires pour les entreprises marocaines, mais le corollaire c'est également autant de risques qu'il est nécessaire de bien appréhender. Et suivant les pays d'intervention, d'activité, les risques ne sont pas les mêmes et les entreprises marocaines qui peuvent être amenées à intervenir dans différents pays doivent avoir une connaissance des risques qu'ils prennent et c'est pour ça que les questions d'analyse de risque pays sont essentielles. C'est vrai que quand on regarde globalement en moyenne les chiffres de croissance du sous-continent d'Afrique subsaharienne, les performances de croissance ont été très significatives au cours de la décennie 2000 et du début de la décennie 2010. Mais il est souvent dangereux de ne raisonner qu'en termes de moyenne. Quand on prend un regard plus détaillé, on se rend compte que les dynamiques sont assez différentes suivant les pays. Certains sont en crise pour des questions d'ordre politique ou économique alors que d'autres pays du continent connaissent une dynamique de croissance pérenne. Donc il est important de savoir regarder de plus près. Maintenant quand on prend un horizon de long terme, il est évident que l'Afrique est engagée dans une dynamique de croissance de long terme importante, notamment compte tenu des dynamiques démographiques et parce que le continent, comme les autres régions du monde auparavant, sera engagé dans une dynamique de convergence avec le reste de l'économie mondiale. Depuis la crise financière internationale, on est dans une économie mondiale qui a changé de dynamique. La croissance mondiale notamment s'est ralentie et à la fois dans les pays avancés, mais également ce qui est nouveau depuis deux ans dans les pays émergents. Donc on est dans un contexte où cette dynamique a ralenti et également on constate depuis une quinzaine d'années une augmentation des crises, qu'elles soient bancaires, crises de change. Donc il est vraiment important à la fois de profiter des opportunités qu'offre l'intégration commerciale et financière, mais d'être en mesure d'apprécier les risques qui sont pris pour ne pas être confronté à des déconvenus. Sous-titrage ST' 501